Et salut comment allez-vous ? Moi je vais très très bien et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format que je fais très rarement finalement. Je voulais vous montrer ma construction pour le challenge d'Epsiplay, la rénovation de la ferme et pour ça on va avoir une petite vidéo mi-speed build mi-visite. Je me tairai lors des visites et je vous parlerai lors du speed build pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors déjà première chose je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai pris soin, vous le verrez tout à l'heure aussi avec les dépendances, j'ai pris soin de garder tous les éléments naturels. Vous voyez les pierres, les broussailles je ne les ai pas supprimés, je les ai juste déplacés et mis ailleurs. Je trouvais ça plus logique en fait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous allons nous attaquer maintenant à la dépendance pour le père. Oui j'ai gardé les deux dépendances, une pour le père, une pour l'ado. Pour le père vous allez voir, j'ai réfléchi et en fait je me suis basée sur la plupart des membres de ma famille qui gardent toujours tout au cas où. Je suis pareil, je garde tout. Un vieux papier usé, je le garde au cas où, vous voyez. Donc cette dépendance là, ce sera un repère de bazar en fait. C'est là que le père pourra venir, pourra jouer avec ses amis parce que c'est un joueur, quelque chose un petit peu à l'écart et qui lui permettra de bricoler, de faire ses trucs quoi. Et à côté se régarer la voiture familiale. Ensuite on passe à la délimination des pièces mais surtout à cette véranda que j'ai eu un mal fou à faire au niveau des toits, vous avez vu. Mais au final, j'adore tellement ! La deuxième dépendance la plus grande, j'ai décidé de l'aménager pour l'adolescent en forme de studio indépendant. C'est exactement ce que j'avais moi quand j'étais jeune. À l'âge de 16 ans en fait, j'ai été installée en dehors de la maison et ça m'a permis d'apprivoiser mon indépendance et c'était formidable. Donc j'ai voulu offrir à cet ado exactement la même chance qu'à moi. Il a même un lit d'appoint au cas où ses amis veulent dormir là. Musique Musique Une des trois chambres maintenant qui sont à l'intérieur, c'est celle du plus grand enfant. Alors j'ai voulu la faire dans des tons orangés. Et autre chose que je voulais vous signifier pour toute la maison, c'est que cette ferme, ce corps de ferme en fait, il est dans son jus pour moi. C'est à dire que les murs extérieurs avec cette magnifique pierre, ils vont rester avec cette magnifique pierre parce que quand vous achetez une ferme dans la vraie vie, on dénature pas, enfin les murs extérieurs vous les retrouvez à l'intérieur aussi. Donc tous les les murs qui donnent sur l'extérieur restent avec ce revêtement en pierre, je ne peux tapisser que les murs qui séparent les pièces à l'intérieur. Je trouve ça beaucoup plus logique finalement. Et ça nous donne un petit challenge, ça nous permet de décorer différemment. J'ai adoré faire ça, mais vraiment ! Musique La deuxième chambre donc, c'est celle du bambin. Je me suis dit aller du bleu, beaucoup de choses faites par maman parce que à cet âge là, c'est la maman qui décore, c'est pas selon les goûts de l'enfant, c'est selon les goûts de la maman. J'ai trouvé ça très très intéressant et toujours ce fameux mur en pierre séparé à un moment juste par les cloisons qu'on a construites à l'intérieur et des meubles quand même un petit peu rustiques pour rappeler que on est quand même dans une ferme. Musique Musique Pièce suivante, la salle de bain. Alors, il fallait deux toilettes. Vous verrez, les toilettes sont séparées de sa salle de bain. Ils sont plus vers l'entrée. Vous les verrez à la fin. Il n'y a pas le speed build, mais vous les verrez en visite. Pour la salle de bain là, il n'y a donc pas de toilette. La deuxième toilette, enfin les deuxièmes WC sont dans la salle de bain de l'ado. Cette salle de bain là, elle est assez rustique, mais je la trouve d'une élégance. Voilà, j'ai voulu combiner plein de choses. J'ai voulu vraiment meubler le moindre recoin. Il n'y a pas beaucoup de place. Elle n'est pas très grande, mais je trouve qu'elle a un sacré cachet quand même. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je l'aime bien. Bon, il fait froid, on dirait. Elle a l'air froide, mais sinon, je l'adore. Ensuite, nous passons à la chambre des parents. Alors, d'après la description des siplets et de ce que j'en ai compris, cette famille ne roule pas vraiment sur l'or. A priori, le père magouille un petit peu, mais surtout, il joue et il boit. Donc, je pense que cet homme, c'est un peu un gouffre à fric. Ce qui fait que je n'ai pas mis d'objets de grande valeur. J'ai fait les choses... J'ai fait une déco plutôt austère, mais moi, je trouve que ça leur correspond bien. En attendant, c'est comme si c'était en attendant d'avoir de l'argent, vous voyez, pour refaire. Ils ont acheté ça à la brocante. Ils ont acheté ça sur internet, pas forcément cher. Et petit à petit, quand ça ira mieux pour eux, ils rachèteront mieux. Voilà, moi, c'est ça que j'ai pensé. Une petite chose à savoir sur cette chambre, c'est que là, j'étais en train de la construire sans le conduit de cheminée. Je l'ai mis après. Donc, la forme de la chambre, vous allez voir, change un peu. Et puis, finalement, la cuisine qui devait être parfaitement aménagée, car la maman mettait une grande importance à cette cuisine. Alors, c'est un immense espace dans laquelle elle pourra rajouter un plan de travail ensuite, avec les meubles du mini-kit, bien sûr. C'est parti, c'est parti. Et pour finir, voici un petit peu la méthode que j'ai utilisée pour changer l'ordre de ce terrain. Donc, j'ai fermé derrière. J'ai ouvert à la place du second champ. J'ai tout détruit là, effectivement. Et puis, derrière, j'ai créé un espèce de petit jardin ornemental qui relie l'entrée de la dépendance de l'ado et la pergola de l'autre côté. Le deuxième, enfin, le premier champ, le plus grand, j'ai absolument voulu le garder. Je l'ai refleuré un petit peu. J'ai refait toutes les peintures de terrain. Et le rendu, je vous laisse le découvrir, finalement, en entier. Voilà mon petit coin de paradis. J'ai adoré faire cette rénovation. Merci beaucoup, Epsi. J'espère que vous avez aimé voir cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.